Bonjour Bernard, après deux tours de France victorieux et un palmarès exceptionnel, que reste-t-il du grand champion cycliste aujourd'hui ? Il reste des souvenirs, c'est tout. Du point de vue physique, évidemment, c'était plutôt la même chose. Maintenant, si je fais du vélo, c'est vraiment, tranquillement, c'est de la promenade. Bon, il reste quand même d'immenses souvenirs des épreuves du Tour de France, du Dauphiné, des Cijoux, enfin bref, toutes les courses auxquelles j'ai participé. Dans le sport de haut niveau, on a des émotions qu'on atteint rarement dans la vie courante. Vous avez gentiment accepté d'être parrain de ces championnats de France des professions médicales 2024. Est-ce que c'est parce que vous avez des beaux souvenirs en pays de Savoie, notamment sur le Dauphiné ou sur le Tour de France ? Oui, oui, bien sûr, j'ai de beaux souvenirs en pays de Savoie. Bon, j'ai surtout un beau copain, Patrick Chastanier, qui m'a demandé de parrainer ces championnats et m'a expliqué en quoi ça consistait. Et c'est pour ça que j'ai donné mon accord. Vous avez une anecdote à nous partager ? Oui, des anecdotes, oui, j'en ai beaucoup, mais en Savoie, Haute-Savoie, pas tellement. C'était une anecdote pas très heureuse, c'était dans le Tour 73. Dans la descente du Salève, j'ai cassé un frein et j'ai failli basculer dans le ravin. Ça a été une grande chaleur, une sacrée montée d'adrénaline. C'était il y a 50 ans, mais je m'en souviens encore comme c'était hier. Ça vous fait un drôle d'effet. Vous arrivez dans le virage et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui claque et le vélo ne ralentit pas. Ça fait une drôle d'impression qu'on n'a pas envie de retrouver tout de suite. Alors Bernard, quelle proximité avez-vous aujourd'hui avec les professionnels de santé ? Ces professionnels qui ont démontré durant la période Covid à quel point ils sont acteurs indissociables de notre environnement ? Je connais pas mal de professionnels de santé. J'en connais depuis quelques temps parce que j'ai eu des petits problèmes cardiaques. J'ai eu la pause d'un stent. Je suis très content d'avoir croisé leur route. J'ai une cardiologue qui a fait du vélo en compétition, donc le message passe plus rapidement certainement. Pendant le Covid, les professionnels de santé ont été surchargés. J'ai eu beaucoup de travail et ils ont répondu présent. Je veux savoir que vous pratiquez toujours le cyclisme. Est-ce que vous êtes toujours accompagné par un staff médical ? Je ne suis pas vraiment accompagné par un staff. J'ai une cardiologue qui me suit en cas de besoin des contrôles annuels. Mais de toute façon, maintenant quand je fais du vélo, c'est vraiment tranquillou. Je ne risque pas grand-chose. Je fais très attention parce que les conditions de circulation sur la route sont parfois dangereuses, il faut dire le mot. Donc, je fais très très attention. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier sur ces championnats le 15 juin prochain ? Je pense que ça sera une belle compétition. Et puis, je trouve que c'est une très très bonne idée de faire des compétitions comme ça, de gens qui ont le même métier et la même passion. Il y a beaucoup de personnel du corps médical qui roulent, qui font du vélo. Donc, on aura l'occasion de parler cyclisme parce que finalement, on a tous la même passion. C'est toujours intéressant de parler, de confronter les idées et les expériences de gens qui viennent d'horizons différents. Alors, merci Bernard. C'est donc une journée sportive mais conviviale qui nous attend avec un public de professionnels de santé certainement très motivés pour rencontrer le champion que vous êtes. J'espère. En tout cas, je les rencontrerai avec beaucoup de plaisir et je l'échangerai avec eux aussi avec beaucoup de plaisir.